Bien qu'étant dans le même parti, Laurent Babo et Aoua Don Melo ont souvent eu des positions différentes. Mardi dernier lors d'un secrétariat général extraordinaire du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, PASI, relative à suspension du processus électoral de la Ligue des Jeunes et des Femmes, l'ex-chef d'État ivoirien a évoqué l'un de leurs désaccords. Il s'agit du comité de contrôle de son ex-formation politique, le Front Populaire Ivoirien, FAPI. Le comité de contrôle a été créé en 1990. C'était la première fois qu'un parti en Côte d'Ivoire créait un tel organe pour le respect de ses textes. Aoua Don Melo en a été le premier président. Pour des raisons diverses, que je ne vais pas citer ici, il y a eu une véritable guerre entre lui et moi, qui en était le secrétaire général, a révélé Laurent Babo, avant de poursuivre. On ne s'entendait pas à des périodes, souvent on s'entendait et il y avait des conflits perpétuels. Cette situation est passée et nous avons appris à vivre avec le comité de contrôle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le tuer bien qu'étant dans le même parti, Laurent Babo et Aoua Don Melo ont souvent eu des positions différentes. Mardi dernier lors d'un secrétariat général extraordinaire du Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, PASI, relative à suspension du processus électoral de la Ligue des Jeunes et des Femmes, l'ex-chef d'État ivoirien a évoqué l'un de leurs désaccords. Il s'agit du comité de contrôle de son ex-formation politique, le Front Populaire Ivoirien, FAPI. Le comité de contrôle a été créé en 1990. C'était la première fois qu'un parti en Côte d'Ivoire créait un tel organe pour le respect de ses textes. Aoua Don Melo en a été le premier président. Pour des raisons diverses, que je ne vais pas citer ici, il y a eu une véritable guerre entre lui et moi, qui en était le secrétaire général, a révélé Laurent Babo, avant de poursuivre. On ne s'entendait pas à des périodes, souvent on s'entendait et il y avait des conflits perpétuels. Cette situation est passée et nous avons appris à vivre avec le comité de contrôle. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada